bonjour tout le monde je voulais vous partager quelques cartes que j'ai faites avec du matériel acheté surtout à action et à détail aliexpress surtout avec le thème de l'automne des feuilles et des couleurs un peu automnales on va faire une carte ensemble je vous montrerai en détail les autres vous avez vu au début alors j'ai prend une carte des cartes j'ai acheté mes cartes action des me semble que c'est des paquets de 8 cartes avec les enveloppes et là j'ai coupé un petit morceau de carte stock blanc et ce qu'on va faire c'est travailler le le carton blanc comme un fond de carte tamponné avec des tampons en différentes couleurs j'ai choisi cette plaque de tampons aussi acheté à action je n'avais pas je n'avais pas utilisé je trouvais que c'était temps de l'utiliser alors j'ai décidé de prendre simplement deux feuilles je vais prendre les deux petites feuilles deux des trois il y en a trois là bas je vais prendre deux petites feuilles et je vais les tamponner avec de la versa marque et après je vais mettre de la poudre en trois couleurs différentes les trois couleurs sont des couleurs métallisées c'est du cuivre de du gris ça fait de un argenté après et un doré alors j'essaie d'intercaler le tamponnage pour avoir des feuilles grises de feuilles cuivrée et des feuilles dorées alors là j'enlève un éventuel dépôt de graisse de la carte ça c'est important avant de faire de l'embossage parce que sinon il ya des restes de la poudre d'embossage qui peut rester sur la carte alors bon je prépare mes tampons à un moment je vais augmenter la vitesse de la vidéo parce que c'est vrai que c'est un peu un peu long et pour vous je pense que c'est pas très intéressant de voir tout ça vous verrez après une fois que le fond de carte les chauffer il a été chauffé on voit l'image finale et après je mettrais un peu la décoration et je pense que c'est l'idée de mes vidéos c'est de donner des idées aussi de partager mes idées savoir qu'est ce que vous en pensez et plutôt que de montrer pas à pas si ça vous intéresse vraiment on voit à peu près là une vitesse qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que ça donne là j'ai utilisé un pinceau si jamais vous avez des dépôts de poudre qui reste quelque part vous prenez simplement un pinceau et vous retirer ce qui est ce qui vous reste là je mets le gris après on va mettre le le doré et on va chauffer au pistolet et je vais vous montrer le fond tout tout fait comment ça se présente bon là on finit le fond je vois les petits détails et là j'ai passé au pistolet mon pistolet il est assez lent c'est pas une très bonne qualité alors j'ai coupé c'est c'est pas là et là on va simplement décorer ça pour finaliser la carte là j'ai pris les blocs des vélins de actions je trouve qu'ils sont très très beau et j'ai découpé simplement avec un daï aliexpress ovale et moi aussi j'aime coup découper un morceau de forme pour donner un effet 3d au au message alors là je montre le daï et le morceau de forme que j'ai découpé j'aime beaucoup donner cet effet là je trouve que ça ça fait un rendu très très beau sur les cartes on peut coller avec de la colle derrière les lettres mais je préfère pas utiliser les colles humides j'ai préféré utiliser mon pistolet et ça se voit pas ça se voit pas et ça humidifie pas le message alors c'est bien parce que ça si on humidifie trop le papier le papier velin ça va se se plier un petit peu alors là simplement je vais couler ma carte mon fond de carte à la carte il faut vérifier toujours le sens parce que ça m'arrive de le mettre dans le mauvais sens et là on va coller le message et après je trouve la carte elle est assez comme il y a des effets métallisés il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire je vais mettre des petites traces style petit diamant là j'ai choisi la couleur parce que j'en ai plusieurs plusieurs couleurs dans le même dans le même groupe alors j'ai choisi les blanches et je vais mettre trois j'ai collé avec un tout petit peu de colle et ça va être là la fin de la carte c'est une carte assez simple mais bon c'est vrai qu'avec la caméra on va pas très bien l'effet métallisé mais c'est vrai que c'est un effet très très beau qui va très bien avec la couleur dorée de des messages ou métallisé parce qu'il y en avait aussi en argenté les messages des deux des blocs de action alors là j'ai collé mes strass et pour moi c'est important je sais pas si vous le faites aussi moi j'aime bien aussi décorer j'ai changé la petite strass parce que l'autre j'imagine que je l'avais rempli de colle pour vous je sais pas si c'est important pour moi c'est important je vous disais de décorer mettre un tout petit truc sur l'enveloppe alors là je vais prendre la même feuille une des deux feuilles que j'ai mise pour le fond de carte je la tamponné également avec la versa marque je vais mettre de la poudre dorée et je vais faire chauffer pour pour donner un tout petit effet en raccord avec avec la carte c'est un tout petit détail mais je trouve vraiment que que c'est beau là c'est personnel vous me direz si ça si vous aimez faire ça ou pas alors les j'échauffe là la petite feuille avec les dorés ça allait vite parce que c'est une poudre d'une marque assez bonne qualité ça chauffe assez vite mais c'est vrai que c'est pas le cas avec toutes les autres poudres que j'utilise alors là ça serait la carte la carte finie mais je voulais aussi vous montrer les autres cartes que j'ai fait avec la même technique des trois couleurs j'ai fait celle là elle est trop belle elle est trop belle et pour ça j'ai utilisé les les tampons d'action j'ai utilisé celui là oui celui là celui là et ça sachez que c'est à action je ne sais pas si vous l'avez vu c'est dans un paquet comme ça c'est des tampons qu'on applique d'abord ça après ça après ça mais bon là j'ai appliqué que ça et je trouve que le résultat il est vraiment beau vous pouvez le voir ici et après là vous avez les mêmes les mêmes belles ombres et moi je prends tout le temps des petits j'aime bien décorer les enveloppes je trouve que ça donne là j'ai un autre exemple là j'ai pris du du coloré je mets toujours les petits les petits détails je trouve que ça fait assez beau toujours dans le thème de l'automne et là ici c'est la même chose j'ai mis une petite feuille et là c'est du papier un peu irisé qu'on trouve à action aussi les cartes sont très très belles et là je trouve que ça ça allait parfaitement avec là j'ai pris du argenté cette fois-ci le velum argenté les petites perles et des plumes là les plumes je les ai mises une en haut une en bas une en haut et là je les ai mises tous dans le même tout dans le même sens mais je trouve que c'est assez c'est assez beau et ici je fais un petit embossage tout sont tout simple parce qu'on peut le voir bien avec un des petits bijoux et c'est ça alors je vous laisse je vous laisse avec ça c'est la carte qu'on a fait aujourd'hui je trouve qu'elle est belle alors à la prochaine